Salutations les amis, c'est Nel Durion, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode spécial, si je puis dire, sur Gotham Knights, cette fois-ci l'issue numéro 3. Alors vous le savez, j'ai déjà les deux premiers épisodes que vous pouvez retrouver ici et ici, je vous invite évidemment à les voir ou les revoir si vous n'êtes plus vraiment au fait de tout ce qui se passe dans ce récit, ce récit d'ailleurs qu'Urban nous propose sous format épisodique, je m'explique donc pour ceux qui rattraperaient le train un petit peu en marche, 32 pages pour 4,90€, il y aura 6 épisodes, ce qui fait à peu près un récit de 200 pages j'ai envie de dire, enfin vous faites le calcul, 32 fois 6 et je pense que vous tomberez à peu près comme moi. Du coup, si vous avez visionné mes deux premiers épisodes, vous savez un petit peu où est-ce qu'on se situe aujourd'hui pour cet épisode 3, il y en aura au total 6 évidemment. Donc j'aimerais pour ce format que je vous propose depuis déjà quelques temps, avancer un petit peu dans le récit pour que ça soit un petit peu plus intéressant pour les gens qui suivent l'histoire depuis le premier épisode. Donc évidemment il y aura du spoil, en même temps si vous êtes à l'épisode 3 c'est un petit peu normal, et donc on s'entend vous et moi, il sera donc normal que je vous dévoile des choses du récit. Si vous êtes encore là au moment où je vous dis ça, c'est que vous en avez parfaitement conscience et que vous l'acceptez. On est un petit peu à l'épisode, j'ai envie de dire, charnier de la série, enfin de la mini-série, Gotham Knights. Alors vous le savez, moi je ne suis pas vraiment conquis par le jeu éponyme, même si je trouve que l'histoire est intéressante. Déjà le fait qu'il n'y ait pas Batman, ça c'est vraiment intéressant. Là Batman est encore là puisqu'il s'agit du prologue du jeu vidéo, je fais un petit rappel puisque cet épisode c'est un petit peu pour réunir tout le monde que je fais ça. Et donc, l'originalité surtout de ce récit, vous le savez maintenant depuis quelques temps, c'est qu'on a à la fois une histoire sur le Gotham des années 1840 à peu près, et en même temps le présent avec la Bat-Family et le Batman qui chapote un petit peu tout ça. Donc, deux enquêtes à deux temporalités différentes, mais qui se rejoignent complètement et qui sont d'ailleurs, j'allais dire complémentaires, oui et non, parce qu'elles n'ont pas de répercussions sur l'une et l'autre, en tout cas pas à l'heure actuelle. Mais le justicier, dont je ne connais toujours pas le nom du Gotham des années 1840, et bien là est au cœur de ce troisième épisode, puisqu'on reprend à la fin de l'épisode 2 évidemment, où il s'était fait kidnapper par la cour des e-bouches, vous l'avez dit, la cour des e-bouches la sentait venir, il fallait bien qu'elle se présente à un moment donné puisque c'est elle qui est un petit peu l'antagoniste principal de Gotham Knights, le jeu vidéo. Donc c'était normal à un moment donné qu'elle se dévoile. Et je trouve ça super intéressant, en complément de la cour des e-bouches et de la nuit des e-bouches, et bien d'avoir ce type d'histoire où on va retrouver la cour des e-bouches dans ses fondations. C'est vraiment ce truc-là qui me plaît moi dans cette histoire, parce qu'il n'y a rien de vraiment original en soi dans la construction du récit, c'est clair qu'on est sur un classique total. Par contre, dans la narration, là c'est intéressant et dans ce que ça apporte aussi. Alors la cour des e-bouches, dans ce troisième épisode, on apprend qu'elle était déjà dans un grand projet de gouverner Gotham, si ce n'est encore quelque chose de beaucoup plus grand que juste Gotham. Et pour ça, en fait, elle mène des expériences sur des morts. Généralement, vous le savez, à cette époque-là, en 1840, c'était la ruée vers l'or aux Etats-Unis. Et donc les mineurs, il y avait souvent des accidents dans les mines, etc. Et donc quand les gens mouraient, et bien là, la cour des e-bouches allait les récupérer au cimetière pour en faire des zombies, tout simplement des ergots zombies. Voilà, les ergots, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont en fait la force de combat de la cour des e-bouches. Vous avez les têtes pensantes qui sont un petit peu les richissimes de Gotham, les sommités de la ville. Et donc ils se servent de dépouilles, finalement, qu'ils vont aller jusqu'à profaner. Et c'est là tout l'objet, d'ailleurs, du mécontentement du justicier des années 1840. C'est qu'au départ, la cour des e-bouches, il s'y intéresse, il dit « mais qu'est-ce que vous faites exactement, machin ? » La cour des e-bouches essaie de le séduire en lui proposant en fait de le perfectionner, c'est-à-dire de l'améliorer. Parce que, vous le savez, si vous avez lu la cour des e-bouches et la nuit des e-bouches, les ergots sont des êtres humains, morts-vivants, on dira plutôt, augmentés, c'est-à-dire génétiquement modifiés, beaucoup plus puissants, etc. Pour ne pas dire quasiment invincibles, même à un certain point. En tout cas, là où se passe le récit en 1840, la cour des e-bouches n'était encore qu'au balbutiement de ce qu'elle allait devenir plus tard. Donc très intéressant cet épisode 3. Dans le passé, on est avec le justicier qui tente de s'évader de sa captivité et qui sera aidé par un nouveau protagoniste dont je tairai le nom pour cet épisode que je vous propose aujourd'hui. Mais dans l'épisode 4 que je tournerai prochainement, car l'épisode 4, je peux vous le faire, vu que c'est sorti, je ne l'ai toujours pas lu pour l'instant, je me le suis procuré récemment. Vous le savez, Urban, ils sortent deux épisodes par mois. Un en début de mois et le deuxième en fin de mois. Par contre, ils laissent toujours un mois sans sortie entre chaque. Donc en décembre, on n'a rien eu, mais en novembre, on en a eu deux. Et là, en janvier, on a eu deux épisodes. En février, on n'en a aucun. Voilà. Donc, je vous proposerai l'épisode 4 rapidement, dans lequel je viendrai rappeler ce qui s'est passé concrètement dans celui que je vous présente aujourd'hui. J'espère que c'est clair pour vous. En fait, je ne vous fais pas du spoil temps réel, je vous fais du spoil épisode moins 1, si vous avez capté le délire. Voilà. Donc, un nouveau protagoniste arrive dans cet épisode 3, je ne vous dévoilerai pas qui c'est. Moi, je ne le connaissais pas jusqu'à ce qu'il apparaisse. Je ne me suis pas encore renseigné à son sujet, donc je vais le faire pour l'épisode 4 et je vous en parlerai évidemment en détail. En tout cas, l'enquête dans l'histoire du Gotham à l'heure d'aujourd'hui, Batman mène son enquête de son côté, du côté de la prison de Blackgate. Et d'ailleurs, c'est bien, parce que là, on voit vraiment le parallèle avec le jeu. Je ne sais pas si vous l'avez fait, vous, de votre côté. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire si vous avez aimé Gotham Knights, le jeu vidéo, pour ceux qui l'ont commencé, terminé, etc. Moi, j'en suis au trois quarts à peu près. Je vous avoue que j'ai lâché l'affaire parce que ça m'a vraiment saoulé, ce truc de RPG et tout. Enfin, je ne suis pas là pour faire le test du jeu, alors pas du tout. Mais bon, voilà, si on peut engager un petit dialogue entre vous et moi en commentaire, ce sera très appréciable. Mais ouais, moi, grosse déception. Grosse déception qu'on ait quitté la formule des Batman Arkham, tout simplement. Voilà. Je suis pour que les développeurs prennent des paris plus ou moins risqués. Mais il faut que ce soit plus ou moins maîtrisé. Et pour moi, ça ne l'est pas du tout. Voilà pour la petite parenthèse Gotham Knights, jeu vidéo. Et donc, je disais, Batman retrouve Harley Quinn dans la prison de Blackgate. Et là, ça y est, on peut faire le parallèle avec le jeu vidéo assez facilement. Ça, j'ai apprécié aussi. On retrouve un petit peu nos billes, quoi, si vous préférez. En tout cas, voilà, l'enquête continue d'avancer dans le présent. La Bat-Family sert un petit peu de force de frappe pour Batman. Batman, on va dire qu'il fait le travail de fond. Et la Bat-Family, elle, c'est plutôt, on l'envoie un petit peu à gauche, à droite pour aller casser la gueule à tout ce qui casse un petit peu les noix, quoi. Voilà, c'est un petit peu, c'est brut de pomme pour la Bat-Family. Il n'y a pas encore vraiment d'enquête avec des enjeux incroyables. Pas dans cet épisode, peut-être que ça va se développer un petit peu plus tard. Concernant Batman, voilà, là, on est vraiment dans le détective et ça, c'est appréciable. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce petit épisode 3 de 32 pages. Rendez-vous pour l'épisode 4 très rapidement. Et puis, on attendra le mois de mars pour les deux derniers épisodes qui viendront conclure cette mini-série Gotham Knights. Merci à tous, lisez un max, les amis, et on se revoit très très vite pour Superman for All Seasons, que pour l'instant, j'en suis à peu près à la moitié de ma lecture, c'est de la bombe, vraiment. Allez, à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501